... Merci beaucoup chez le maître de cérémonie, chez le directeur de cabinet du ministère de l'Emploi, de la formation professionnelle, de l'apprentissage et de l'insertion, chez le coordonnateur des inspecteurs d'académie, chez le représentant du collectif des établissements privés de formation professionnelle au Sénégal, chez le représentant de la coopération allemande au Sénégal, chez le directeur de la formation professionnelle et technique, mesdames, messieurs, les directeurs généraux, directeurs nationaux, chefs de services et conseillers techniques, mesdames, messieurs, les auditeurs, évaluateurs, distingués invités. Mesdames, messieurs, c'est avec un réel plaisir que je me retrouve parmi vous ce matin pour procéder au lancement des activités d'audit de qualité des établissements privés de formation professionnelle et technique, conformément aux directives et instructions de son excellence, monsieur Macky Sall, président de la République du Sénégal. Permettez-moi, avant de continuer mon propos, de remercier nos partenaires de la GIZ qui ont bien voulu nous accompagner dans cet exercice qui participe à l'amélioration de la qualité de la formation dans nos établissements de formation privée, technique et professionnelle. Mesdames, messieurs, chers invités, le développement du capital humain, M. l'inspecteur d'académie l'a rappelé tout à l'heure, classé comme axe stratégique majeur du plan Sénégal émergent, qui en fait le référentiel unique des politiques publiques de notre pays, place la formation professionnelle et technique dans les priorités de son excellence, M. Macky Sall, président de la République du Sénégal. Notre département a engagé dans ce sens une grande réforme du système de formation professionnelle et technique afin de soutenir l'émergence de notre pays à travers la mise à disposition de ressources humaines de qualité dans tous les secteurs de notre économie. Néanmoire, l'univers actuel des établissements de formation professionnelle et privée est caractérisé sans être exhaustif par un manque de visibilité, une disparité dans les contenus d'enseignement et des approches pédagogiques, une inadéquation des offres de formation avec la demande du marché du travail et de l'économie nationale. C'est dans cette optique que le président de la République a donné les directives aux ministres en charge du secteur de l'éducation d'effectuer une audite générale des établissements privés de formation professionnelle et technique conformément à la réglementation en vigueur. Cette audite doit permettre au ministère en charge de la formation professionnelle de disposer d'extrains fondés sur des avis techniques dont la finalité est de déboucher sur des prises de décisions capables d'améliorer la qualité de la formation dans les établissements privés, une des orientations majeures de mon département. Mesdames, Messieurs, Distingués invités, l'audite qualité des établissements privés marque un temps fort dans le secteur de la formation car elle opérationnalise non seulement la directive du chef de l'État relative au contrôle des établissements publics et privés, mais elle vient renforcer la politique de qualité répondant aux besoins de notre économie nationale. C'est là tout le sens qu'il faut donner à cette activité qui doit nous permettre chaque année d'évaluer l'application des standards liés à la qualité de la formation dans les établissements privés en vue de les classer selon leur performance. Cette audite permettra également de mettre à la disposition des parents d'élèves, des apprenants et de tous les acteurs de la formation professionnelle et technique le répertoire national des établissements privés avec des offres de formation autorisées. A l'issue de ces activités de contrôle, donc, des avis motivés seront émis concernant l'autorisation de poursuivre ou non les enseignements apprentissages dans les établissements dont le fonctionnement ne répondrait pas aux normes et standards liés à la qualité. C'est vous dire toute l'importance que le gouvernement du Sénégal, à travers mon département, accorde au contrôle et à l'audit de qualité des établissements de formation professionnelle estimé, comme l'a rappelé tout à l'heure M. le Présentateur Nyan, à 447 établissements, compte notenu des établissements privés de santé dont l'audit est en cours sous la direction de l'Autorité nationale de la qualité en action. Mesdames, Messieurs, L'évaluation permanente des dispositifs de formation entre en ligne droite dans la politique d'accompagnement des établissements de formation professionnelle dans mon département. Elle nous renseigne, cette évaluation, sur l'état de nos établissements et nous donne les indications sur le mode de gestion et d'accompagnement dont ils auront besoin. Les résultats de ces contrôles ont permis d'allouer annuellement une enveloppe de subvention aux établissements privés de formation pour sanctionner le mérite des structures privées de formation professionnelle dont la qualité est reconnue. M. le représentant des établissements privés, vous l'avez rappelé tout à l'heure, c'est dans cette perspective, c'est dans la même veine que le chef de l'État avait décidé, dans le cadre du plan de résilience nationale Force COVID-19, d'octroyer un montant de 500 millions de francs aux établissements privés de formation professionnelle. Il s'y ajoute la collaboration des établissements privés avec nos instruments de financement à l'image du Fonds de financement de la formation professionnelle et technique 3FPT qui leur a permis d'implémenter beaucoup de formations dans des secteurs innovants et de bénéficier de plus de 2 milliards de francs CFA en guise de financement de formation pour le compte seulement de l'année 2021. Chers déclarants responsables, vous êtes des acteurs majeurs de l'économie de notre pays et j'allais dire, M. le représentant, que vous exercez à travers vos établissements une mission de service public et à ce titre, l'État continuera de vous accompagner, de vous appuyer pour continuer cette noble mission. A ce titre donc, je voudrais, M. le représentant, à travers vous et vos organisations et tous les déclarants responsables, vous rendre un vibrant hommage pour les innombrables efforts consentis pour la formation de notre jeunesse. Notez également que le sens de l'effort dans la qualité est l'expression la plus haute qui, observée, participe à une brillante réussite professionnelle de vos apprenants. Je vous encourage chaleureusement dans cette voie. chers auditeurs, pour nous permettre de maintenir cette voie dans la qualité, je vous engage à évaluer de façon objective l'état actuel de nos structures privées de formation professionnelle et technique. A cet effet, j'attends de vous un rapport pour chaque établissement conformément au canavac défini. Nous l'avons rappelé tout à l'heure, l'audite est un exercice qui nous permettra d'améliorer la qualité. Mais j'attendrai surtout le plan de remédiation d'accompagnement nécessaire pour permettre aux établissements qui sont en dessous des standards d'être hissés à un minimum de standards de qualité. C'est pour vous dire, monsieur le représentant, que l'état sera à vos côtés tant que ce sera possible de vous accompagner et que la fermeture d'une école privée de formation devra être l'exception, l'accompagnement, la règle. Mesdames, messieurs, chers invités, je voudrais donc sur ces mots déclarer officiellement lancer les activités d'audite qualité des établissements privés de formation professionnelle pour le compte de l'année 2022 et vous remercie de votre aimable attention. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada